Musique Typère Méthanisation est un projet d'énergie renouvelable initié sur le pays de Trois-Ressay par Pierre-Emmanuel de Sèvres qui avait cette idée de faire de l'énergie renouvelable sur le pays de Trois-Ressay avec de l'éolien, photovoltaïque, méthanisation. C'est sur cette base-là qu'on a commencé à faire un petit groupe de réflexion avec les agriculteurs. Donc on a essayé de voir un peu les attentes de chacun et donc de rédiger un cahier des charges qu'on a proposé à différentes entreprises développeurs fin 2007. Donc des six entreprises qui ont été retenues dont un groupe, il y avait Metaneo et XRJ déjà présents. Et les agriculteurs accompagnés d'achat d'agriculture ont fait le choix pour ce groupement-là. Le fait d'avoir un constructeur, on va dire industriel, c'est évidemment un point favorable supplémentaire. XRJ a accompagné Metaneo dans la phase de développement, notamment sur la partie technique lors de la rédaction du dossier CPE par exemple, où très en amont il fallait des éléments techniques et assez détaillés pour faire des plans. Typeur Méthanisation est une unité de méthanisation qui traite 80 000 tonnes par an. Ces 80 000 tonnes de biomasse nous permettent de produire environ 16 millions de kWh par an. Ces kWh sont produits par deux moteurs de 1 MW qui nous permettent de faire l'électricité. D'autre part, on fait de la chaleur, environ à la même quantité, 15-16 millions de kWh. On produit environ 30 000 tonnes de digestat solide et 2 000 tonnes de sulfate d'ammonium grâce à notre concentration. C'est pour ça qu'on gagne beaucoup en volume. Donc l'unité de méthanisation, sa grosse spécificité, c'est de traiter un très gros volume de fumier et d'une manière générale, une diversité de produits provenant de l'agriculture. Sur à la fois des matières solides, comme des fumiers, des liquides, des bouts graisseuses provenant de l'agroalimentaire et même des matières provenant de l'agroalimentaire mais solides. Donc face à ces éléments-là, Exergy nous a proposé différents sites et différents éléments techniques pour installer des broyeurs, des étérilisateurs, des autoclaves. Bref, tout un panel permettant de réceptionner ces différentes matières pour méthaniser et puis avoir une ration la plus régulière possible et une production de biogaz intéressante. On a réfléchi à un traitement d'odeur. Tout d'abord un bâtiment complètement clos où on déferse l'ensemble des matières. On traite l'air par tour nettoyage plus un biofit. Par rapport à la présentation technique des offres Exergy, effectivement la partie module de dosage paraissait assez intéressante. L'intérêt de la préparation des matières avant en voie en méthanisation a plusieurs avantages. On chauffe la matière en avance, donc on n'a pas de chauffage dans les digesteurs. S'il y a un problème de moussage, de colmatage, on le voit dans 20 m3 de module de dosage et non pas dans le digesteur et là c'est un peu trop tard. Et après on a ce suivi de matières fins sur peson qui permet d'avoir des recettes et des rations très régulières tous les jours. Aujourd'hui c'est 50 rations par jour à peu près qui rentrent dans le digesteur. Ces 50 rations sont suivies une par une avec quel élément est rentré à chaque fois. chose qui serait difficile si on envoyait toute la matière directement dans les digesteurs. Après la construction, il a fallu poser la question de l'exploitation de l'unité. Pour nous c'était pertinent d'avoir un exploitant qui ait suivi la construction et ça donnait aussi des garanties par rapport aux banques. L'exploitation doit vraiment être suivie d'une manière industrielle et donc le choix d'Exergy pour la partie exploitation a été fait aussi sur ce critère-là. On a pu visiter des installations importantes qui ont été construites par Exergy. exploiter, et c'est ce critère-là aussi qui était important pour nous, un suivi d'exploitation, un suivi à distance, puisque les équipes danoises sont à même de suivre l'unité à distance sur le site de Toir. Une professionnalisation des équipes poursuivre ça 24 heures sur 24 pour atteindre les objectifs de production, objectifs qui sont garantis par Exergy à partir du moment où la biomasse à portée est cohérente. L'équipe d'exploitation a été formée grâce aux ingénieurs Exergy d'Anemark qui sont venus depuis le mois de juin régulièrement toutes les semaines afin que l'ensemble de cette équipe française et de Toir 16 puisse apprendre le bon fonctionnement de l'unité. Un petit peu en méthanisation, c'est une unité industrielle on va dire. Donc on va penser notamment à l'aspect transport. Donc c'est en ça qu'on a mis des camions plutôt que des tracteurs, des camions qui sont pleins dans les deux sens, donc ça pour limiter un peu le nombre de trajets sur l'unité. La réflexion avec l'architecte a été de construire une unité qui s'intègre au mieux dans cette zone industrielle, donc avec des toits courbes un peu travaillés, une charpente en bois et un ensemble de bâtiments et d'aménagements paysagers qui s'intègrent parfaitement dans une zone industrielle.